Musique Je crois que le dédommage va être très très fouleux, très... Je crois que la question avait déjà eu sa réponse... Je prends le cas d'une femme qui s'est mariée à une sœur de Dieu. C'est une jeune femme qui est chrétienne. Elle rencontre un serviteur de Dieu, un pasteur, elle se marie. Elle décide de recoucher avec... Cette autre femme ? Oui, c'est autre femme de l'église, la femme devient enceinte. Et le serviteur fait tout pour se débarrasser de son épouse. Et un point rejette. Et ce serviteur continue à servir. Il vit avec l'épouse, enfin pas l'épouse, la nouvelle concubine. La concubine s'affiche sur internet. Et de toute façon, il n'y a pas de réconciliation poursuivre. Il est ici un vrai coup ? Non. Pas ici, mais c'est ce qui se passe. Moi, ce qu'on me pose dans une question. Que devient l'épouse ? Parce que, et comme je l'ai expliqué, l'épouse, selon ce que j'ai compris, ne doit plus se remarier. Et l'épouse continue à vivre avec sa nouvelle femme. Et apparemment, il y a eu le langage traditionnel. Le mari est traditionnel bongoniste. Mais c'est ça, le mari est, c'est ça par exemple. Voilà. Avec la nouvelle personne. Mais celle qui était l'épouse là, elle devient quoi ? Parce que... Romain VII. Elle est là et elle peut... Romain VII. Sa vie c'est quoi ? Romain VII. Et je vais ajouter. Au cas où... Parce que, d'après ce que j'ai compris, il faut faire tout pour la réconciliation. D'après ce que j'ai compris que tu as dit, hein. Mais si l'épouse, le plus en plus parlé de l'épouse, qu'est-ce que attendez ? Ça attendez quoi ? Répondez-le. Romain VII. Bon la femme au Seigneur pour la sœur. Alléluia. Voilà. J'aime beaucoup la Bois-de-Loup. Mardi, encore la réunion ou pas la mardi ? Voilà. Donc on est encore là, ici, hein. Lundi, mardi soir. Pour la raviour. Alors, Romain VII. À partir du verseau 1er, tu peux le lire, ma sœur, s'il te plaît ? Oui. 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 Alors, ignorez-vous, frère, quand je parle à des personnes qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme durant tout le temps qu'il est en vie. Hum-hum. On continue. Car la femme qui est soumise à un mari est liée à son mari par la loi, tandis qu'il est en vie. Mais si son mari meurt, elle est délivrée de la loi du mari. Si, donc, du vivant de son mari, elle épouse un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si son mari meurt, elle est délivrée de la loi, de sorte qu'elle ne sera pas adultère si elle épouse un autre homme. Ah. Alors, il faut qu'elle attend que son mari meure de son mari. Bah oui. C'est pas moi qui le dit. C'est Dieu qui le dit. On acclame la parole de Dieu. C'est Dieu qui leur dit que son mari ne meurt pas. Applaudissements. Un, c'est Dieu qui leur dit. Alors, est-ce que son mari ne meurt pas ? Si le mari ne meurt pas, elle reste seule, sinon seule ce n'est pas quelqu'un d'autre, elle sera appelée adultère. et le mari aussi est à l'adultère qui veut demander pardon au Seigneur qui veut se repentir soit parce qu'il est à l'adultère ou parce qu'il a condamné les gens merci beaucoup de français est-ce que vous vous rendez compte à quel point on a dormi la parole au-dessus regardez je veux s'il te plaît car la femme il n'y aurait-vous frère quand je parle à des personnes qui connaissent l'art de quelle loi Paul parle-t-il ici ? la loi française ou la loi biblique ? la loi divine ah vous voyez ? et qu'est-ce que la loi divine dit sur le mariage ? et bien l'homme qui couche avec une femme les deux deviennent mari et femme une seule chère ben oui ah ouais moi quand Dieu m'a révélé ça je m'a montré ça je dis le Seigneur mais c'est terrible donc toutes les femmes que j'ai eues dans le monde donc j'étais un polygame mon frère toi qui es des Antilles toi qui es accusé des Africains des polygames moi aussi t'es un vrai polygame alléluia polygames les hommes et polyandres les femmes la polyandrie ben oui vous vous rendez compte à quel point on l'appuie des Africains c'est bon ? en Afrique oui il ne faut pas épouser l'Afrique parce qu'ils sont trop polygames vous voyez la loi de Dieu nous connaît tous ici voilà donc mais là quand je vais avoir une belle femme qui va venir devant toi elle va dire oh Seigneur parce que je ne veux pas l'épouser sans te connaître sans savoir si t'auras elle ou pas ah ah un homme qui vient d'asseoir oh je veux garder ma vie parce que je ne veux pas le mettre avec si ce n'est pas lui je serai obligé de rester avec ah oui oui une question oui dans le cas de on a bien compris effectivement le premier rapport voilà où on est marié dans le cas d'un viol dans le cas d'un viol est-ce que l'homme et la femme sont mariés très bonne question et et allons voir dans les écritures déjà on sait que les rapports aux Deltine les rapports sexuels sont en fait de reconnaître le paroxisme de l'amour c'est-à-dire l'homme et la femme qui s'aiment vont concrétiser cet amour par les rapports d'un signe donc le viol c'est du vol voilà donc c'est du vol ça ça tient pas ça compte pas ça c'est clair et c'est pour cela dans les écritures de le tome 22 il est dit que si un homme viole une femme et viole une femme cet homme-là était bien sûr lapidé mais si la femme était consentante l'homme devait épouser elle devait épouser l'homme donc dans le cas du viol c'est sûr c'est du viol donc c'est du vol on vole quelque chose qui ne t'appartient pas et ça c'est clair qu'on va pas condamner la femme en disant non t'as été violée tu dois épouser la personne non par contre on ne doit pas la femme violée qui tombe enceinte doit quand même garder l'enfant voilà donc faut pas qu'elle qu'elle avorte au fond là-bas je crois qu'il y a beaucoup de questions sur la famille on regarde t'as vu comment c'est grave ouais alors une question alors sachant que deux personnes qui ont des relations devant Dieu s'ils ont bien leur miage donc ça va à quel moment il est question de formications ah j'ai une question et la fornication c'est quoi la fornication c'est le fait d'avoir des rapports déjà deux hommes un homme pardon une femme qui qui s'aime et qui vont coucher ensemble vous savez le Seigneur ils sont mariés ils ont péché en même temps d'accord pourquoi parce que il faudrait aussi aviser les parents pourquoi parce que Dieu est un Dieu d'ordre et les enfants sont les fruits des parents on est d'accord ok et on nous dit dans les écritures d'art 1.45 notamment comme dans 2.22 ce sont les parents qui marient les enfants enfant honore ton père et ta mère donc les parents sont honorés aussi par rapport au mariage voilà donc si les enfants ne l'honore pas les parents ne l'honore pas par rapport à leur mariage ils sentent le péché voilà mais si à l'étang dans les rapports intimes ils pêchent et ils sont en même temps mariés au sein du Seigneur dans ce cas là il faudrait qu'ils avisent les parents donc qu'ils arrêtent les rapports qu'ils avisent les parents et qu'ils aillent aussi à la mairie ça va mais ils sont mariés voilà c'est chaud et si ce n'est pas le cas ils restent dans la fornication étant mariés ils sont dans la fornication parce que les parents ne sont pas visés et puis ils font n'importe quoi les parents sont blessés tout ça si les parents ne sont plus là ça on peut comprendre mais il faut apprendre à honorer les parents c'est important donc si on comprend que le mariage c'est ça et bien les parents seront honorés les enfants seront bénis et les parents vont aussi prendre leurs responsabilités celle d'éduquer les enfants de leur montrer c'est quoi la famille c'est quoi le mariage on ne joue pas avec le sexe tout ça oui et la fornication c'est aussi le fait de tromper sa femme ou son mari voilà ou d'avoir des rapports illicites c'est à dire homme avec femme ou la prostitution je vais poser une question ce matin je suis un petit peu réveillée par une soeur que j'ai amécutée depuis de très 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 nombreuses années et c'est une soeur qui a une histoire assez particulière on a été mariée depuis que nous avons avec son époux qui n'est pas vraiment convertie mais là il a porté sa croix jusqu'au bout jusqu'à un moment où elle se rend compte par les attitudes par les choses elle apprend que cet homme il ne faut pas donner les détails parce qu'il a une position assez particulière mais se dévoile comme étant vraiment quelqu'un qui attaque sa foi qui veut lui interdire de prier etc. et qui à ce moment là lui dévoile vraiment à lui sa vraie vie spirituelle à ce moment là elle prend la décision de sauver sa vie spirituelle elle apprend plein de choses de lui donc elle fait avec beaucoup de douleur ça aboutit au divorce donc elle reste seule pendant un certain nombre d'années c'est un autre nombre de mois pardon puis elle ne fait pas du désir de cet homme de lui demander pardon ils lui promettent de se remarié elle voit des changements elle voit des choses et elle accepte de renoncer puisqu'elle a entendu le message du mariage et du divorce et là elle se dit que finalement elle va accepter de se remarier puisqu'ils ont divorcé avec son mari avec son mari et mais vraiment avec beaucoup de douleur mais elle veut obéir à la parole parce qu'elle est mourée et elle vendue elle a été arrêtée par des songes elle a voilà on a beaucoup prié ensemble et ce matin elle m'appelle en larmes et elle me dit que vraiment elle ne sait pas vraiment si elle va renouer puisque cet homme lui déclare maintenant j'ai été mandatée pour te détruire et j'ai été hortie de prier et là elle me dit que depuis plusieurs jours je l'accompagne elle est à vous elle peut venir nous voir on va échanger tu peux le dire donc c'était vraiment quel reste célibataire et elle continue à prier donc et le seigneur peut sauver ce monsieur voilà comme la parole le dit mais quelle t'es venue nous voir moi c'est que c'est 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 Sous-titrage ST' 501